Donc, à vous messieurs. Je suis même un petit peu gêné d'être là devant un tel aéropage. Je ne me sens pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu ni du débat. Bruno, je vous en prie. Non, j'allais commencer par la même chose que vous. Moi j'adore les sociétés d'admiration mutuelle. Écoutez, alors, j'ai entendu avec, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat précédent. Et je voudrais vous dire simplement une chose, c'est que mon métier m'a amené à voyager à travers le monde. Et il y a une constatation que l'on peut faire, c'est que partout où l'islam est implanté, mais partout, 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 ces gens-là amènent le désordre et la guerre. Et les gens ne savent pas très souvent. Bon, nombreux sont les français qui se rendent, par exemple, à Bangkok, ou à Chiang Mai, enfin, en Thaïlande. Tous les jours, vous avez des affrontements à la frontière sud de la Thaïlande. Tous les jours. Les gens vont aux Indes, ils vont à Diodélie, à Mumbai ou ailleurs. Tous les jours, tous les jours, vous avez des affrontements avec les hindous. Ça a donné d'ailleurs la partition que vous avez en 1947 avec le Pakistan, qui est devenu musulman. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous les jours des affrontements dans ce qui est le Pakistan oriental, qu'on appelle le Bangladesh. Et tous les jours, vous avez des affrontements qui sont extrêmement sévères. Vous avez également la Birmanie, où vous avez également des affrontements très sévères. Et vous avez les Philippines, qui sont des îles chrétiennes, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si, les Philippines. Et qui, dont personne ne parlait, et soudainement, voici deux ans ou trois ans, eh bien, les musulmans du sud qui doivent, je connais assez mal le problème, mais du sud qui devait être implanté deux ou trois îles, se sont dit, écoutez, nous, on va monter et puis on va affronter les îles du nord. Et ça a fait mille morts, ou 1500 morts, il y a très peu de temps, il y a trois ans. Donc, partout, si je puis m'exprimer d'une façon un peu plus triviale, partout, il y a la religion musulmane, c'est le bordel. Permettez-moi. Ça, c'est imparable. Alors, moi, la question qui nous préoccupe ici, c'est celle de l'optimisme ou du pessimisme. Aujourd'hui, j'ai tweeté hier que le gouvernement avait très peu de choses, très peu de chances de réussir, parce que le gouvernement entraînait et apportait de l'anxiogénité. Et que, quand on est un gouvernement, d'un pays comme la France, on ne peut pas apporter de l'anxiogénité. Il faut apporter de l'espoir, il faut apporter un message, il faut fixer un cap. Et contrairement à ce que dit le président, le cap n'est pas fixé. Parce que, tous les jours, vous voyez, que l'on donne d'une main ce que l'on reprend de l'autre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas envisager la situation politique de la France sans parler de l'immigration du phénomène migratoire. Parce que c'est celui qui est fondamental aujourd'hui. Et il est fondamental, parce que vous voyez, qu'on est en train de créer des foyers d'insurrections à travers la France, partout, qui peut-être ne se réveilleront que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais ils seront là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas apporter de l'islam partout en France sans avoir la conscience claire qu'un jour, ceux-là se réveilleront et apporteront le désordre. Cela n'est pas possible. Voilà. Il faut vraiment être d'une inconscience totale. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, et c'est là où je suis intéressé par les positions du ciel, où j'ai toujours trouvé des gens très ouverts, contrairement à ceux que j'ai rencontrés au Front National, très ouverts, beaucoup plus ouverts, il faut le dire, d'un niveau plus élevé. Je suis nœuvré. Je m'exprime en âme libre. Mais la clé de tout cela, c'est quand même l'Union Européenne. Parce que tout le monde aujourd'hui, en 2018, on ne peut plus à des gens qui sont des observateurs, comme nous, comme moi-même, qui sont des observateurs quand même attentifs de la chose politique, on ne peut plus déconnecter l'éprême de la France, l'éprême de l'Europe et l'éprême de l'Islam. Ce n'est pas possible. L'immigration est voulue par l'Union Européenne. Et ces gens-là, ils suivent effectivement une feuille de route. Et M. Macron est l'homme de cette feuille de route. Voilà. Nous le savons bien. Nous suivons. Alors, évidemment, ce n'est pas l'instance aujourd'hui, parce qu'il faudra des développements qui prennent des heures. Mais lorsqu'on remonte dans le temps, l'histoire notamment de la finance, de la finance américaine, et on aboutit aujourd'hui très naturellement à la position de l'Union Européenne. Et moi, personnellement, je suis, en tant que gaulliste, je suis tout à fait opposé à cette Europe, cette Union Européenne que l'on nous propose. Et je retrouve quand même des fondamentaux dans le gaullisme qui sont la souveraineté, la vraie souveraineté de la France, c'est-à-dire indépendance par rapport à l'Union Européenne, une véritable union des nations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'ils respectent les peuples. Nous ne sommes pas du tout dans cette voie-là. Et une indépendance vis-à-vis de l'OTAN, plus qu'une indépendance d'ailleurs. L'OTAN, c'est une chose qui n'a absolument plus de raison d'être depuis que la disparition des pactes de Varsovie. Et puis, évidemment, une indépendance vis-à-vis de la haute finance internationale qui est en train de nous reminer. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et vous voyez, ça ne va pas chercher très haut. Ce sont les pensées très simples d'un simple pilote de chasse de la Meller. Mais ce sont des conditions que j'ai très fortes. Et c'est vrai que je relis régulièrement les entretiens du général de Gaulle avec Alain Perfit. Et c'est une mine d'inspiration, c'est une source de bonheur également, parce qu'on retrouve pratiquement la réponse à toutes les problématiques d'aujourd'hui. C'est vrai que le général, sur ce côté-là, alors que l'on ne vienne pas aujourd'hui m'opposer, comme on le fait très souvent ici, le général de 62 ou le gaullisme de 62, ça ne m'intéresse pas. J'ai une vision, je parle de la vision un peu gaullienne, si vous voulez, d'un avenir un peu gaullien pour notre pays. Ce n'est évidemment pas celle des conflictuels de 1962 que je retiens. C'est celle de l'indépendance de la France, la souveraineté. Et puis, c'est vrai, puisque nous parlons de choc des civilisations, nous avons à maintenir quand même notre civilisation, et il n'y a pas de mal à cela. Quand on parle, si vous voulez, de populisme, alors aujourd'hui, c'est le mot à la mode, c'est le mot qui est stigmatisant, possible, c'est populisme. Alors si vous n'êtes pas populisme, vous êtes progressiste. Alors ça, c'est bien. Il y a bon progressiste, il y a mauvais populisme. Mais est-ce que vous connaissez, vous, quand vous allez dans le monde, vous en faites également le constat, vous connaissez un Sénégalais qui n'est pas national, vous connaissez un Chinois qui n'est pas nationaliste, les Chinois sont hyper nationalistes. Vous connaissez un Russe qui n'est pas fier de sa... ni de sa religion, d'ailleurs, ni de sa patrie. Non, nous sommes vraiment les seuls à nous plonger en permanence la tête dans l'eau ou dans le sable, comme vous voulez, et faire de la repentance, du meilleur coup de pas, quotidien, en disant, les autres, c'est bien, nous, c'est pas bien. Eh bien, c'est pas vrai. Nous, c'est bien. Ce qu'on a amené, ce que l'Europe a amené. Et je vais vous dire mieux, j'ai écouté l'Abbé Pagès, j'ai une très grande admiration pour ce qu'a fait l'Église. Et lorsque vous aimez l'histoire, lorsque vous prenez l'histoire, l'histoire de l'Église, si vous voulez, que vous prenez l'Église d'une façon très détachée, c'est-à-dire un petit peu comme une institution, je dirais pas que c'est une institution civile, mais ce qu'a apporté l'Église était une chose extraordinaire, extraordinaire. Ils ont apporté de la paix, l'Église a apporté des structures d'État, que personne n'était capable de porter. Et puis, je vous rappelle quand même, c'est vrai, on parle souvent de l'Édith Villarcotteret, de François Ier, où il a demandé à l'Église, il a officialisé, si vous voulez, le fait que l'Église, maintenant, allait tenir les registres des naissances, des baptêmes, des mariages. Mais c'est indispensable, ça, et les cadastres, c'est indispensable pour faire un État qui fonctionne bien, si vous voulez, une administration qui fonctionne bien. Mais aussi, surtout, l'Église, si, au Moyen-Âge, il n'y avait pas eu, c'est vrai, ce qu'ils avaient inventé, la trêve de Dieu, la paix de Dieu, et où il n'y avait pas eu des gens avec beaucoup de raccule, qui avaient dit à des excités, maintenant, ça suffit, entre lundi et mercredi, vous allez vous foutre dans la paix, vous allez arrêter de dévaster les cultures des paysans, d'assassiner tout le monde, de brûler les récoltes, eh bien, le miracle, ça a été que tous ceux qui étaient fuissants, on leur a dit, si c'est pas comme ça, toi, mon gars, t'es excommunié, et le gars, ben, il a dit, bon, ben, moi, je rentre chez moi, et puis, je ne ferai pas la guerre entre le lundi et le mercredi. Et puis, s'il n'y avait pas eu l'Église, s'il n'y avait pas eu l'Église, qui allait soigner les pauvres ? Qui allait s'occuper des malheureux ? Qui allait s'occuper de faire les cours, la classe aux enfants ? Qui s'occupait des enfants ? Il n'y avait personne. Vous savez, une chose toute bête, en 1952, a disparu, Évita Perron. Vous vous souvenez d'Évita Perron ? Elle est morte d'un cancer de l'utérus, elle avait 32 ans. Quand elle est morte, personne ne pouvait même rentrer dans la chambre, parce qu'en 1952, nous ne voulions pas les moyens que nous avons aujourd'hui pour soigner. Et même Perron ne pouvait pas tellement, elle était en train de se décomposer, mais les deux seules qui lui ont tenu la main jusqu'à la dernière seconde, ce sont deux petites sœurs. Deux sœurs, c'est tout. Voilà. Alors ça, ça fait partie de la grandeur de l'Église et de la civilisation chrétienne. L'Église a apporté autre chose que la croyance en un petit Jésus. Elle a apporté une structure, une structure sociale qui est extrêmement forte, sur laquelle s'est appuyée, se sont appuyées, après, oui, la royauté. Et puis, voilà. Et ça, l'Église a participé à la, comment dire, à l'élaboration de nos états modernes, directement. Mon père, vous serez d'accord avec moi ? Merci, mon père. Merci. Donc, je crois beaucoup et il ne faut pas avoir peur de notre ombre et il faut dire, écoutez, oui, moi, je crois, je crois à l'Église, je crois à la civilisation chrétienne, je crois que ce que nous avons apporté au monde est une chose exceptionnelle. Voilà. Et notre nation, notre nation, elle repose sur l'Église. Quand Peggy, non, ce n'est pas Peggy, c'est Renan, disait, qu'est-ce que c'est que la nation ? La nation, c'est une âme et un principe spirituel. Eh bien, il y a un petit peu de cela aussi. Voilà. L'Église a apporté une âme, un souffle à la nation française. Voilà ce que je pense. Cher Bruno. Merci.